Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner pas mal de conseils pour apprendre à bien utiliser un shaker. Alors c'est quelque chose que j'ai vu assez souvent des personnes qui utilisent un shaker, qui jouent en groupe, en concert par exemple ou en jam sessions et qui sont pas spécialisés, qui sont pas percussionnistes, comme moi je ne suis pas un percussionniste, et donc qui participent au son du groupe. Je pense qu'il y a deux trois choses à savoir absolument lorsqu'on fait ça et lorsqu'on joue dans un groupe, notamment parce qu'à partir du moment où on participe à l'aspect percussif, aux percussions qu'il y a dans le groupe, on devient garant du rythme et du groove du morceau et on peut aussi bien l'améliorer si on joue bien, le faire sonner encore mieux que le faire sonner moins bien. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à deux trois choses dont je vais parler dans la vidéo. La première, c'est le son, le son de votre shaker. Alors en fait, votre shaker par nature, il a déjà un son qui lui est propre. Par exemple, ces oeufs, ils ont un son qui est différent de ce shaker, qui a un son un peu plus aigu, un peu plus uni aussi, celui-là il fait plus tchouc tchouc et celui-là il fait plus trrr trrr parce qu'on entend qu'il y a des graines un petit peu plus grosses à l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose. Si vous en avez plusieurs à votre disposition des shakers ou si vous êtes en magasin et que vous voulez en acheter, essayez d'en choisir un qui corresponde au son que vous voulez avoir. Ensuite, sa simple utilisation au shaker, la façon dont vous allez l'utiliser et le bouger, ça va faire un son qui va être plus étiré dans le temps, plus tenu ou alors plus sec. Donc si je fais ça, même comme ça, ça fait vraiment tchouc 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 et si je fais ça, ça fait un son qui est un petit peu plus sec. Donc déjà dans le mouvement avec lequel vous allez utiliser le shaker, il faut aussi de trouver un mouvement qui, dans l'idéal, pour commencer, soit plutôt sec, que ça fasse bien tchic 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 tchic. Et donc ça, ça va impliquer de tester pas mal comment l'inertie du matériau qui est à l'intérieur du shaker peut être géré en fait. Là, par exemple, c'est plus étiré, ça fait plus tchic 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 tchic. Et si je fais... ça fait plus tchic 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 tchic. C'est un peu plus défini rythmiquement. Moi, je vous conseille plutôt, dans un premier temps, d'essayer de faire un son qui est assez défini. Ça, il faut être très soucieux de ça et pas uniquement, ça, c'est quelque chose que j'ai vu assez souvent, des personnes qui ont un shaker dans la main et qui font juste ça en se disant, c'est à peu près dans le rythme et ça fait... des fois ça fait tchic 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 tchic. Donc il faut être très soucieux de ce son qui est produit par le shaker qu'on utilise. Ensuite, une autre chose qui est très importante, c'est le geste que vous allez avoir. Le geste, donc la direction du geste. Est-ce que vous allez aller, je sais pas moi, de haut en bas, par exemple, comme ça. Par exemple, pour du swing, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Et donc il faut que ce soit un geste qui vous donne un bon son et qui vous fatigue pas. Si au bout de cinq minutes, c'est trop fatigant, il faut trouver un autre geste. Un geste que je vous conseille d'avoir avec ce type de shaker, c'est d'avoir le coude qui est un petit peu en avant du corps et d'avoir un geste d'avant en arrière, à peu près horizontal comme ça, pas forcément qui tombe, comme ça. Ça va être difficile d'avoir un son bien régulier lorsque vous avez un geste qui va vers le bas. Mais après, ça peut être un effet voulu. Restons sur les choses plutôt simples. On va supposer qu'on veut un son qui est très régulier, qui fait chi 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 chi. Donc l'idéal, selon moi, c'est d'avoir un geste qui fait ça. Essayez d'avoir le son le plus régulier possible, que ça fâche chi 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 chi. Vous pouvez vous entraîner avec un métronome si ça vous aide. Essayez de pas le faire forcément trop lentement. Lentement, ce sera beaucoup plus dur que si vous le faites à ce tempo là, ou même un peu plus vite. À ce tempo là, c'est assez facile en fait de garder une régularité. Si vous faites ça, c'est déjà un petit peu plus dur et vous voyez que ça implique un geste un peu différent. Je bouge un petit peu plus mon poignet. Donc essayez d'avoir un geste qui est confortable et qui vous permet d'avoir un bon son et une bonne régularité. Donc ça, c'était les choses un petit peu fondamentales. Maintenant, il y a, on pourrait dire une dernière chose qui est en fait la plus fondamentale. C'est d'être extrêmement concentré sur la synchronisation que vous avez avec le morceau. Alors c'est à la fois la synchronisation avec la pulsation. Donc c'est le fait de bien jouer. Si vous faites des croches, par exemple, ou des doubles croches, tous les deux coups ou tous les quatre coups, vous allez bien tomber pile sur la pulsation. Et la deuxième chose, c'est qu'entre les pulsations, vos coups soient réguliers. Donc ça fasse bien ti-ti-ti-ti-ti, et pas ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti-ti voilà, sinon après ça c'est du swing quoi, ça change un petit peu, mais, donc il faut que vous soyez extrêmement concentré sur le son que produit votre shaker et sur la musique donc votre placement rythmique aussi si vous jouez un petit peu trop en avant du temps ou en arrière du temps, donc si vous êtes un petit peu décalé par rapport à la référence à la pulsation, ben ça va pas fonctionner, et ça c'est une erreur qui est très courante, pourquoi ? parce que souvent les personnes qui font ça et qui ne sont pas habitués, ils sont très contents de participer et de faire un shaker. Moi ça m'arrive, je fais ça assez rarement, mais quand je le fais je suis très content. Et donc comme on est content, on est enjoué, on est moins concentré sur la pulsation. Et des fois, ce qui arrive souvent, c'est qu'on traîne un petit peu, on joue, on a une pulsation qui n'est pas exactement celle du groupe et qui est même un peu trop lente. Et donc ça, ça va casser un peu le groove du morceau, ça va gêner les autres musiciens. C'est d'ailleurs quelque chose que les autres musiciens ne vont pas forcément vous faire comprendre pour des raisons sociales, ils n'ont pas forcément envie de vous froisser, ils voient que vous êtes content à faire un shaker, à jouer du shaker. Mais il faut être très soucieux de ça, de surtout pas ralentir le morceau ou non plus pas l'accélérer, être bien synchronisé. Donc ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire sur des morceaux. En commençant, alors si vous jouez dans un groupe, commencez à jouer pas trop fort et petit à petit, quand vous êtes sûr que vous êtes bien synchro, jouez un petit peu plus fort, essayez de voir avec les regards des musiciens s'ils vous envoient pas des regards noirs pour être sûr que vous êtes bien dans la pulsation, si ça contribue bien au groove du morceau. Un très bon exercice à faire évidemment, c'est de le faire sur tous les morceaux que vous écoutez. Alors, dans plein de styles différents, moi je vais prendre des morceaux de samba pour m'entraîner à faire ça. Je vais faire ça sur deux morceaux. Un morceau qui est en fait un playback de samba que j'ai produit, qui est sur ma chaîne YouTube, et un autre qui est un morceau d'un groupe assez connu de Samba de Roda du Brésil, qui s'appelle Fundo de Quintao. C'est un groupe qui est très connu depuis les années 80, je pense. Et donc je vais faire cette rythmique sur ce morceau-là. En musique brésilienne, ça arrive assez souvent qu'on fasse un groove qui soit pas parfaitement régulier, mais qui ait une espèce d'accélération sur les 1, 2, 3. Et à partir de la troisième double croche, on va ralentir un peu, et après retomber sur le 4, 1, bien dans la pulsation. Donc au ralenti, ça ferait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et donc ça va ne pas faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais ça va faire... Voilà, c'est assez subtil, je l'exagère un petit peu là pour le rendre plus flagrant. C'est facile de le faire un peu là dans l'exemple que je vais montrer, mais ça c'est un détail, c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas forcément obligé de faire les 4 double croche parfaitement régulier, il y a des styles où on ne fait pas ça, il y a pas mal de styles de musique d'ailleurs où on ne joue pas parfaitement régulier, mais nous on va faire ça sur la samba et on va commencer par jouer régulier. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là j'ai fait pas mal d'exemples différents, j'ai commencé à peu près synchro bien régulier, après j'ai fait exprès de me décaler deux fois, donc la première fois en ralentissant, vous avez remarqué que ce que j'ai fait, enfin la réaction que j'ai eue, c'est la bonne réaction à avoir, c'est que vous entendez qu'il y a un truc qui ne va pas, vous arrêtez de jouer, vous essayez de bien ressentir la pulsation, et là vous repartez petit à petit en essayant de rester bien synchronisé, de jouer pas trop fort, sinon vous entendrez plus, vous entendrez que votre shaker, vous entendrez plus le morceau. Après j'ai fait la même chose mais en me décalant, en accélérant, je me suis arrêté encore, et après je l'ai refait assez régulier, et j'ai fini par un groove un peu plus marqué, donc le groove marqué c'est celui que je vous ai expliqué, c'est ce qu'on utilise souvent en musique brésilienne, en samba principalement, et puis le quatrième temps on l'accentue un peu, donc je fais un geste plus ample, je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et donc c'est ça fait ça, et ça contribue au groove de la musique brésilienne, on trouve ça aussi un peu en choro, c'est des styles de musique différents, et en bossa, en bossa on joue les choses en général de façon plus régulière, pas trop marquée, ce groove là c'est quelque chose d'ailleurs qu'on, là je l'ai fait un petit peu exagéré, mais c'est quelque chose qu'on essaie de faire de façon assez subtile en musique brésilienne, sinon ça paraît assez vite grossier on pourrait dire. Je vais faire ça sur un deuxième fichier audio, je sais pas si je vais pouvoir le publier, parce qu'en fait sachez que cette vidéo je l'ai déjà filmée il y a plusieurs mois, et qu'elle a été bloquée par YouTube, parce que je faisais ça sur une musique de Teresa Cristina, et que c'était pas possible de débloquer ça, YouTube empêchait la publication de la vidéo, c'est même pas qu'il l'a démonétisée, il l'a démonétisée, donc j'ai dû la refaire entièrement avec un playback, juste avec des percussions, un playback que j'ai fait, je vais essayer de faire ça sur un morceau de Fundo Jiquintao, qui s'appelle Chigosto, Chigosto, et c'est un morceau que j'aime bien, qui est pas trop rapide, et puis on va voir si YouTube bloque l'audio ou pas. Sous-titrage ST' 501, Voilà, pas besoin de faire sur tout le morceau, j'espère que le morceau n'a pas été bloqué. Juste pour conclure cette vidéo, quand vous faites ça, il faut être extrêmement concentré sur la pulsation et sur votre groove pour être sûr que ça contribue bien au morceau. Moi j'ai trouvé que là c'était pas trop mal ce que j'ai fait, mais je n'en suis pas parfaitement satisfait sur ce dernier morceau là. Cette oreille rythmique, c'est quelque chose que vous allez développer avec la pratique. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes percussionniste de très haut niveau, vous allez sans doute penser que mon groove il est vraiment pas très bon. Si vous n'êtes pas du tout percussionniste et que vous n'y connaissez pas grand chose, vous allez vous dire Ouais, ce qui joue c'est parfait, ça sonne super bien avec le morceau. Voilà, donc c'est vraiment pour illustrer le fait que cette oreille rythmique c'est quelque chose qui se travaille avec le temps, cette précision de perception rythmique en fait. C'est quelque chose qu'il faut absolument développer lorsque vous faites ce genre d'exercice. Être extrêmement à l'écoute du rythme et de votre calage rythmique par rapport au morceau. J'espère que cette vidéo vous a bien plu, qu'elle vous aura permis de savoir comment vous débrouiller lorsque vous êtes dans cette situation où il y a déjà 15 musiciens qui jouent dans le groupe, vous savez pas quoi faire et il y a un shaker à disposition. Vous prenez le shaker et là vous savez quoi faire parce que vous avez vu cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, si elle vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis aussi sachez que j'ai plein d'autres tutoriels sur ma chaîne YouTube dans pas mal de styles différents, principalement en guitare, pas mal de playback sur lesquels vous pourrez vous entraîner à utiliser le shaker et vous pouvez aussi me soutenir sur les plateformes Patreon et Tipeee. Merci. 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 Merci.